Alors, l'image que je vais vous montrer, moi, c'est, on change de continent et on change d'échelle aussi. Il s'agit de la vue aérienne d'un monument qui se trouve à New York, le African Burial Ground National Monument, donc le monument national du cimetière africain. On est un peu au nord de Wall Street, si vous voulez, à proximité de l'hôtel de ville, donc au sud de Manhattan, vraiment dans l'hypercentre des affaires. C'est un monument qui est assez récent. C'est un mémorial qui a été inauguré en 2007 et qui commémore le passé esclavagiste de New York et surtout la population africaine qui a contribué à façonner la ville. Alors, c'est important de voir que quand on fait de l'histoire de l'esclavage en Amérique du Nord, notamment, on a une distinction entre deux types de sociétés. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés où on considère que l'esclavage façonne intégralement les rapports sociaux, l'économie, l'organisation politique. C'est ce qu'on appelle des sociétés dites esclavagistes. Ce sont les sociétés du sud, des plantations. Et les sociétés plus au Nord, on va les désigner comme des sociétés avec esclaves. C'est-à-dire, il y a des esclaves, mais ce n'est pas forcément aussi structurel. C'est une façon de dire qu'il y a de l'esclavage sur tout le continent, mais qui ne revêt pas forcément la même importance. Et ce monument, il est intéressant parce qu'il dialogue avec cette historiographie, d'une certaine manière, il est intéressant parce qu'il montre à la fois une présence et un silence. La présence et l'importance d'une population africaine réduite en esclavage dans la longue durée de l'histoire de New York. Et avec ça, un silence, celui des mémoires collectives, quand il s'agit de parler de l'esclavage au Nord des États-Unis actuels, par contraste avec, justement, les plantations du Sud-Profond ou de la Caraïbe. Une existence qui est certes connue, mais qu'on ne considère pas comme structurelle. Alors, revenons sur ce mémorial que je vais décrire rapidement. Donc, il est situé déjà à l'emplacement d'un cimetière africain, en plein cœur de Manhattan. Je reviendrai là-dessus dans un instant. On le voit ici avec une vue aérienne, parce que quand on le voit au sol, on ne voit pas grand-chose à vrai dire. Quand on le voit de haut, on voit une représentation au sol, donc de l'océan Atlantique, épicentre de la traite entre Afrique, Caraïbe et Amérique du Nord. Alors, le site en lui-même, il est sain d'un mur sur lequel sont gravés des symboles qui représentent et rendent visibles les diverses populations de la diaspora africaine qui ont été déportées à New York au XVIIe et XVIIIe siècles. De l'extérieur, comme je le disais, on ne voit pas grand-chose, comme pour représenter une forme d'invisibilisation. Pour y accéder, à vrai dire, on doit rentrer par cette espèce de corridor en forme d'éperon un peu étroit, qui est censé symboliser l'entrée dans un aigrier, avec une absence de visibilité et un caractère tout à fait oppressant. Sur ce corridor est gravé, on peut le voir de très loin, qu'il y a une citation qui est gravée, que je vais vous lire en la traduisant. « Pour toutes celles et ceux qui furent volés, pour toutes celles et ceux qui furent abandonnés, pour toutes celles et ceux que nous n'avons pas oubliés. » Alors, la fin de cette phrase a une forme d'ironie tragique, à vrai dire, puisqu'elle conjure justement un oubli ou une négligence mémorielle. Alors, comment comprendre cette négligence ? On va revenir justement à la genèse, aux origines de ce monument. Nous sommes au début des années 1990. Comme je vous l'ai dit, on est dans le sud de Manhattan, dans le quartier des Affaires, et donc, selon toute logique, on projette d'étendre ce quartier et de construire de nouveaux buildings. On projette de construire un bâtiment fédéral, un bâtiment administratif. Lors des excavations pour les fondations de l'immeuble et pour le parking, à 9 mètres sous terre, les entrepreneurs découvrent par hasard des ossements. On interrompt donc la construction et les archéologues prennent le relais. On identifie alors un cimetière contenant les restes de plus de 15 000 individus, dont les plus vieux ossements remontraient aux années 1630. Leur analyse conduit à identifier, par les restes et les rituels funéraires qui sont associés, des héritages culturels non seulement d'Europe, mais aussi d'Afrique, qui donne à penser qu'il s'agit d'une population d'esclaves africains vivant à New York. On le voit notamment, la plupart des ossements sont retrouvés orientés en direction de l'Ouest, ce qui est plutôt une pratique européenne, mais en même temps, dans les cercueils, on trouve également des objets précieux qui ont été donnés par les familles aux défunts, ce qui est plutôt une pratique, en l'occurrence, africaine de l'Ouest. On trouve notamment des ornements à Caen dans certaines de ces tombes. D'un coup, et sans mauvais jeu de mots, ce sont des milliers d'Africains qui sont ramenés à la vie, alors qu'ils étaient au milieu une toile de fond dans le récit des origines de New York. Cette découverte est un véritable électrochoc pour les New Yorkais qui réalisent l'ampleur d'un passé esclavagiste dont beaucoup n'avaient pas conscience. Alors à vrai dire, pour les historiennes et pour les historiens, ce n'est pas quelque chose de complètement ignoré. Je vais revenir un petit peu sur ce passé esclavagiste. Les premiers captifs africains arrivent dès les années 1620 dans la région de l'actuelle New York, dans une colonie qui est alors néerlandaise. La ville s'appelle alors la Nouvelle-Amsterdam, c'est la minuscule capitale naissante de la province de Nouvelle-Néerlande que les Néerlandais revendiquent depuis 1609. Ils ont commencé à occuper le territoire à partir de 1624. Deux années plus tard, en 1626, le gouverneur qui s'appelle Peter Minuit achète l'île de Manhattan aux populations autochtones locales. C'est aussi la même année que les premiers captifs africains sont introduits. Donc dès le début de l'histoire de ce territoire. Alors, qui sont-ils ? La plupart viennent de la Caraïbe ou devaient y être vendus, mais sont réacheminés plus au nord du fait de l'activité de traite interne à l'Atlantique néerlandais. Un certain nombre d'entre eux viennent de Curaçao, qui est aussi une île qui fait partie de l'Atlantique néerlandais. D'autres viennent du fait de prises liées à la guerre de course dans l'Atlantique. Dans leur très grande majorité, ils vont rester à Manhattan ou dans ses environs. Ils sont mis au service de la Compagnie des Indes, pour laquelle ils font du travail de construction. Ce sont eux notamment qui construisent la palissade qui se trouvait au niveau de l'actuel Wall Street. Ils font du travail agricole. Alors, ce n'est pas du travail de plantation, mais c'est de l'agriculture vivrière destinée à être revendue dans la Caraïbe. Le travail servile insère donc pleinement la Nouvelle Amsterdam dans une économie esclavagiste. Au quotidien, ces esclaves sont autorisés à se marier, à avoir une vie de famille. Ils sont en partie affranchis à partir de 1641 et sont installés par la Compagnie des Indes au-delà du mur, donc au niveau de l'actuel cimetière et de ce mémorial. Donc, ça permet de voir la formation d'une communauté afro-descendante localisée à New York. En 1664, la Nouvelle Amsterdam est conquise par les Anglais et devient New York. La ville compte alors 2500 habitants, dont 300 esclaves et anciens esclaves africains. Donc, ça représente un peu plus de 10% de la population, ce qui, à l'échelle de... si on le compare avec les Antilles, est très peu, mais pour ce territoire est très précocement et tout à fait significatif. Par la suite, la colonie est intégrée dans l'Empire britannique. New York devient, au XVIIIe siècle, le deuxième port de traite en Amérique du Nord, derrière Charleston. Il y a des esclaves afro-descendants dans l'ensemble de la province. Ils représentent jusqu'à 25% de la population de la ville de New York. Ils font l'objet de lois qui visent à encadrer leur présence dans la ville, donc des lois qu'on a qualifiées par la suite de codes noirs. Il y a également des tensions liées à leur présence, qui se traduisent par deux émeutes serviles, une première en 1712, une autre en 1741. Et celle de 1741 est tout à fait intéressante parce qu'elle s'appuie sur un imaginaire, un imaginaire racialisé, un imaginaire qui dénote un préjugé de couleur, qui permet de voir que, même pour une société qui n'est pas caractérisée par ses plantations sucrières ou cotonnières, l'esclavage va organiser complètement les rapports sociaux. In fine, l'esclavage n'est abolie à New York qu'en 1827. À cette date, les États-Unis sont indépendants depuis quelques décennies, et c'est une époque où les tensions entre État esclavagiste sudiste et État du Nord libre sont de plus en plus fortes jusqu'au déclenchement de la guerre de sécession. Pendant la guerre de sécession, New York est dans le camp nordiste, donc en toute logique abolitionniste, ce qui se traduit par un effacement de cette mémoire esclavagiste, voire par son réinvestissement, à l'aune d'une lecture qui serait supposément bienveillante et progressiste de l'esclavagisme new-yorkais. Cette lecture a prévalu jusqu'aux années 1960. Donc, pour conclure, la découverte de ce cimetière est d'abord un événement archéologique qui vient redonner une présence plus matérielle aux Africains, à leurs pratiques rituelles, à leurs pratiques religieuses, à leurs liens sociaux, mais c'est aussi l'occasion d'un renouveau historiographique depuis les années 2000, où la part structurelle de l'esclavage dans la formation de New York est pleinement restituée. La découverte du cimetière permet également de donner une présence publique à l'esclavage et un travail de mémoire peut être initié par la monumentalisation, mais aussi par la volonté de sanctuariser ce site qui est redevenu un cimetière, puisqu'une partie des ossements qui avaient été excavés et étudiés ont été restitués sur ce lieu. Et pour terminer, ce monument, dont l'architecte s'appelle Rodney Leon, qui est lui-même d'origine haïtienne, Rodney Leon l'a surnommé l'Arche du Retour, en référence à un autre monument qui se trouve cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, à Ouida, au Bénin, la porte du non-retour. C'est intéressant parce que ça permet de voir une mondialisation des mémoires de l'esclavage par le dialogue entre plusieurs lieux de mémoire, à New York, à Ouida, et par l'implication à New York d'un architecte lui-même héritier d'un passé esclavagiste à Saint-Domingue. Alors, de quel retour il s'agit ici ? De celui de la mémoire, pour contrer l'oubli d'une oppression dans le récit traditionnel de la formation de la société new-yorkaise. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada